Salut, bonjour, ici nous avons nous intéressé aux opinions, points de vue de feu, le docteur Raoni Lucanen-Kilde, qui là en 1992 fut interviewé dans une soirée qu'a priori on a appelée Full Moon, pleine lune. Donc Lucanen, comme ce prénom tente à vous faire transformer en Louvre, on va plutôt vous appeler Raoni, dit cette dame-là à droite, qui est l'intervieweuse, à Raoni-Kilde, qui est ici habillée de vert. Elle commence par chaleureusement la féliciter, parce qu'elle est juste devenue membre de l'Académie des sciences new-yorkaises, ceci en compagnie de scientifiques du monde, en général détenteurs de prix Nobel. C'est une magnifique nouvelle, je le pense aussi, dit-elle, nous dit Raoni. Alors, à quoi est-ce dû ? Au fait que vous soyez physicienne, c'est-à-dire qu'elle s'occupe de sciences physiques, que vous soyez une chercheuse ufologique, dans le domaine des ovnis, je précise, non mais parce que c'est aussi ça va venir à la mode quand même ce sujet-là. C'est pour quoi tu dis ? Ou que vous soyez le spécialiste numéro un en parapsychologie des pays nordiques, voire même de toute l'Europe, spécialiste numéro un en parapsychologie de toute l'Europe. Peut-être qu'en France, on n'en parle pas beaucoup, mais à l'Est, on en parle énormément de tous ces sujets. Et c'est un joli titre. Oui, à priori, nous dit-elle, c'est pour ces trois raisons. Je suis la première physicienne finnoise dans la compagnie. Finnoise plutôt que finlandaise. Ou peut-être finlandaise, et puis la langue, c'est le finnois. C'est intéressant, mais j'ai eu la surprise il y a trois semaines de recevoir un courrier m'invitant à devenir membre du NYAS, New York Academy of Science, qui célèbre ses 175 ans cette année, nous dit-elle. Mais donc, c'est un interview qui date de 1992. 1992. Je répète la date parce que, vu les sujets qu'on va attaquer, et vu les notions qu'il en a, je me demande ce qu'il s'est passé. Il y a eu un reset, les années 90, 2000, 2010. Qu'est-ce qu'il s'est passé là ? Et même en 81, on avait Jimmy Gueux qui parlait sur nos chaînes. Bon, il n'y avait pas énormément de gens, mais il y avait au moins de temps en temps des soirées organisées autour de moqueries à son encontre, évidemment. On se demande un petit peu quel était le but du jeu, là. Est-ce que ce sont les suites du projet Mockingbird, initié par la CIA vers les années 1900, combien ? Ouh là là, je ne sais plus, ça. Je ne sais plus si c'est 75 ou 57. Dont le but était de subjuguer la culture et, a priori, la science aussi européenne, du reste du monde. La CIA, c'est elle contre le reste du monde. Et donc, voilà, c'est peut-être pour cette raison-là qu'énormément de sujets sont passés finalement soit à l'as, soit ont complètement été enterrés, soit elles ne sont devenues plus que des sujets de raillerie. Oui, oui, oui. Acquéris, profite, le crime. Suivez l'argent. Bon, pour l'instant, on va suivre la femme qui n'est justement pas dans le crime, mais plutôt contre le crime. Donc, elle nous dit que Charles Darwin, ce qui n'est pas vraiment une référence en fait, mais bon. Thomas Jefferson, ce qui aussi, je me demande si c'est vraiment une très bonne référence, vu son boulot avec, contre Tesla, si je ne me trompe pas, Jefferson, Tesla ? Non, je me trompe. Je me trompe. Jefferson, c'est autre chose. D'ailleurs, c'est quoi ? Et plus de 40 autres prix Nobel de ce siècle ont fait partie en tant que membre de cette société, NYAS. Il m'a été expliqué que je pouvais maintenant choisir trois champs, trois domaines d'études qui me permettraient d'avoir une influence au sein de l'académie. et Raoni a donc choisi la biomédecine, la science et la politique et les femmes dans la science. Voilà quels étaient ces champs d'influence. Une grande dame, assurément. Au destin funeste, tragique et anticipé. Accéléré. Moi, je dirais bien que oui. Moi, je pense que oui. En tout cas, elle s'est plaint de harcèlement par armes et énergie dirigées et je peux vous dire qu'elle était bien placée pour savoir de quoi elle parlait. On est en train de faire son pédigré, là, je vous dis. Mais ce n'est pas tout parce qu'elle va nous dire un truc. Elle va nous dire que quand on participe à certaines conférences, à un certain niveau, il y a des informations qui circulent dans ces conférences qui ne circulent plus après, qui ne sont pas éditées, qui ne passent pas dans les livres. Elles ne sont diffusées qu'à l'oral, lors de la conférence. Les choses un peu sous le manteau, quoi. Et elle a déjà été invitée par les Américains et les Russes à faire des études sur les OVNI avec leurs spécialistes. Guerre froide ? Quoi ? Comment ? Pas 92, c'est justement la fin de la guerre froide ? Non, c'était même 89. Oh là là, mes dates ! Mes dates, mes dates ! Je ne sais pas qui avait suggéré ma nomination, mais il y a eu une élection. Après que j'ai eu donné une conférence d'une heure sur les OVNI aux Nations Unies, à New York, le 2 octobre, la Société de parapsychologie de l'ONU, des Nations Unies. La Société de parapsychologie des Nations Unies a été fondée en 1975. Van Ki-moon, là, il s'intéressait à la parapsychologie. Et c'est lui qui promeut des lois d'éducation sexuelle sur des enfants prépubères. On peut avoir en même temps... Ah ben oui, ça dépend quel genre de parapsychologie on pratique. Il y en a une qui amène à convoquer des entités qui se régalent justement des fréquentations atroces que ce genre de pratique engendre. Bon, continuons. Pas elle, hein. À propos de Jefferson, le seul auquel je pense, c'est Thomas Jefferson. Il a été président des États-Unis, le troisième d'ailleurs. Je viens de le lire. Non, ça, je ne me rappelle pas des trucs comme ça. Je n'ai jamais appris. Et sinon, oui, il a fait plein d'autres trucs. Il était architecte, avocat. Donc, peut-être sûrement aussi un peu scientifique quelque part. Mais bon, ce n'est pas celui qui avait des bisbilles avec Tesla a priori. Ce n'est d'ailleurs pas les bonnes dates. C'est Edison qui avait des problèmes. Ouais, ben c'était un nom en honne. Tête de conne. Et donc, elle avait provoqué son premier symposium ufologique avec cinq ufologues réputés. Alors, un symposium, c'est un bouquet de conférences, on va dire. C'était le seul dans le genre en Europe, le symposium. Oui, il y a beaucoup plus de concerts débiles et de matchs de foot que de symposiums, de parapsychologie. Ouais, évidemment, l'humanité a vraiment autre chose à faire qu'évoluer. Mais ce n'est pas la seule raison. Une tare de lucidité, de l'humanité. Non, 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 ce n'est pas du tout ça. Ça vient d'ailleurs, essentiellement, le détournement. Déjà, il y a donc ce projet Mockingbird. Mockingbird, c'est l'oiseau moqueur, c'est le pic vert. Alors, dans le dessin animé américain, c'est une moquerie. Donc, quand on nous envoie le projet Mockingbird sur l'Europe, c'est le mépris. Sans compter le crime de civilisation. Alors, dans le futur, ces cinq vont finalement être nommés en tant que conseillers dans le champ des renseignements sur les extraterrestres à l'Assemblée des conseillers des Nations Unies. Bien. Quand même. Non, mais ce n'est pas parce qu'ils sont dans un bâtiment qui a été offert par les Rockefellers, qui sont sur un terrain qui a été offert par les Rockefellers, qui sont dans une institution qui a été créée par les Rockefellers. Les dix Rockefellers sont en train d'essayer de foutre toute l'humanité dans des petites villes quadrillées de 5G et de nanotechnologies, de contrôles, de Big Brother et d'atrocités invivables. D'ailleurs, il n'y aura plus de vie autonome. Bon, ce n'est pas parce que nous sommes dans cet encadrement-là qu'il n'y a pas des gens normaux là-dedans. Ne serait-ce elle. Déjà en 1978, l'Assemblée générale des Nations Unies avait décidé que les Nations Unies devaient avoir son propre, leur propre département. L'ONU devait avoir son propre département, d'études des ovnis et des phénomènes paranormaux reliés. Cette décision a été prise lors d'une assemblée générale par des ministres étrangers et des ambassadeurs de différents pays, nations. Mais en général, les Finnois, les Finlandais, ne savent rien de tout ceci. Et ils pensent même que ce sont des bêtises. Nous vous félicitons aussi parce qu'il n'y a pas si longtemps que vous avez été ouspiés. Ouspiés dans le sens que Mme Raoni-Lena Lukan, Kilde, donc, a été excommuniée et proclamée l'avocate du diable. Ça fait un sacré décalage avec aujourd'hui. Un sacré contraste. Oui, un terrible contraste. Ou bien il faut admettre que les prix Nobel du NYAS ont complètement tort. Ou bien alors, ce sont les prêtres fondamentalistes de Finlande qui auraient complètement tort. Oui, en fait, donc, c'est l'Église qui s'est opposée à son métier, à sa vie, à son évolution et à ses apports à la civilisation tout entière. L'Église. Il n'y a pas si longtemps, hein ? Aujourd'hui, quand on sait ce qui se passe à l'Église, je pense qu'on devrait demander des réparations et des réparations très, très sérieuses pour les dommages, intérêts, tout ça, la gêne, enfin, voilà, mais aussi le retard pris par tous les hommes. Tous les hommes devraient être indemnisés pour le retard qu'ils sont obligés de subir dans la conscience générale de tous ces phénomènes. Oui, 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 on va tous les faire payer, là. Ça, c'est une bonne idée, moi, je trouve. Avant d'en faire quoi que ce soit, style les rotules ou autre chose. Non, non, d'abord, ils s'excusent, ils reconnaissent, ils remboursent, ils réparent, ils réparent. Ils possèdent des triards, ils possèdent toute la planète, mais c'est où on va, là ? Non, non, ils possèdent rien du tout. Tout ça, c'est tout à l'eau. Surtout l'air, l'eau, par exemple, vous savez. Et quand on pollue une mer entière, un Atlantique, un Pacifique entier, à cause d'une usine qui est mal montée et dont on peut déterminer qu'à la limite, ils savaient ce qui allait se produire, là aussi, quand même, je pense qu'il y a une responsabilité qui leur est le choix. Il y a une année, elle a fait une conférence à un institut de santé à Joensu, si c'est bien traduit. En plus, il y avait un prix de 50 000 couronnes, au cas où. C'était ouvert aux infirmières spécialisées, mais aussi, de manière générale, à tout le monde. Et le sujet, c'était les phénomènes paranormaux dans les soins de santé et la guérison bio-énergétique. Allô ? Moi, à cette époque-là, en 92, dans mes cours de kiné, on nous interdisait de penser énergie, on nous interdisait, mais elle ne voulait pas. Elle ne voulait pas du tout qu'on parle de transfert d'énergie. C'est fou, hein ? C'est fou, c'est-à-dire, elle nous repoussait l'idée, au-delà de s'en moquer, elle ne s'en moquait même pas, elle ne voulait pas, c'était interdit. Une bonne technicienne, la petite prof, une sacrée teigne, en fait, un agent du système terrible. Bon, on savait un peu d'où elle venait, donc on comprend un peu la teigne après. Et vu qui tient Big Pharma, on comprend un petit peu encore plus le stimuli qu'elle avait à défendre, le tout mécanique, le tout scientifique officiel. Je continue. 13 prêtres, vicaires et autres leaders de l'église de Johansson ont écrit une pétition à cette école demandant à ce que mes conférences soient annulées, sous prétexte que les pouvoirs que je développais en moi étaient contraires à ce qui est prescrit dans la Bible. Et ils ont demandé que les soins de santé chrétiens et les soins terminés soient enseignés. Les soins terminés, j'ai dit, terminons. je pense que c'est c'est le moment où on dit il va falloir le laisser partir. Et vous êtes tellement plein de métamorphines et autre chose que vous ne voyez plus rien. C'est ballot en fait. Le deuxième meilleur moment de notre vie, le premier, on ne s'en rappelle pas et le deuxième, on va vous le faire louper aussi à cause de la mort. Enfin, meilleur moment, c'est quand même, meilleur ou pas, ce sont quand même des moments essentiels. Carrefour, Carrefour, ce n'est pas le mot. Plongeoir et tremplin, ou tremplin et plongeoir, il faut voir. Puis, enfin, elle a fait comme ça des conférences et chaque fois, il y avait des plaintes. Et notamment, des prêtres l'ont harcelée quasiment. La traitant de pauvre sorcière et de sorcière de la parapsychologie et de l'uphologie et du diable. Enfin bon, la totale, il mélange tout. Il peut tout mélanger parce que tout est lié. Mais moi, je vais lui faire réétudier qui a écrit son bouquin, la Bible. On va l'envoyer chez Mauro Biglino en stage accéléré, le prêtre en question. Et puis après, on va lui dire s'il comprend, s'il est au courant de ce qui se passe dans les laboratoires au niveau de la génétique. Il sait ce qui se passe au niveau des études sur l'antigravité. Et si maintenant, il n'arrive pas à traduire cette Bible autrement parce que sinon, avec un QI pareil, on peut le mettre dans le parc à huîtres avec ses conches sœurs. Quand même, c'est à ça qu'on confie l'éducation spirituelle de nos enfants. Et après, avec le reste en plus, oui, évidemment, vous allez chercher là-haut. On manque de discernement à un certain moment donné. Je continue. Bon, ce genre de situation vous montre le standard intellectuel de certains prêtres chinois. Pas tous, elle a aussi communiqué avec des éclatifs normaux, civilisés, elle dit, qui savent quelques trucs, mais qui n'en parlent jamais en public. Peut-être qu'on leur demande de se taire. Donc là, l'intervieweuse va commencer à lui poser des questions sur sa religion et sur sa notion de Dieu. Encore. C'est strictement personnel. c'est d'une curiosité. On a envie de lui demander quelle est la couleur de son slip en réponse, vous savez. Est-ce que je vous demande ça, moi ? Elle est capable de répondre, elle est en Finlande. Ça se trouve là-haut. Mais bon, ils font tourner les petites serviettes. Bon, elle répond quand même. Elle a été baptisée luthérienne quand elle avait 7 ans. Elle se rappelle pas mal le baptême d'une de ses soeurs qu'elle avait rectifiée en lui disant « Mais c'est très sérieux, c'est un jour important, sois sérieuse. » Parce que sa soeur avait gueulé lorsqu'elle avait pris l'eau sur le visage, sur la tête. L'obédite. À l'école, elle était toute fière à 7 ans d'avoir été baptisée et puis tout le monde se moquait d'elle en disant « Mais c'est beaucoup trop tard, c'est pas possible. » Enfin, elle a pas arrêté de se faire moquer d'elle, cette dame. Et d'être du coup sûrement assez seule. Mais c'est l'avantage. Quand on est seul, on a le temps de réfléchir, on rentre pas dans les modes débiles, on a du recul. C'est pas tous les jours facile, mais ça a du bon quelque part un peu. Même beaucoup des fois. Mais enfin, il faut aimer ça. Bon, par la suite, elle a continué son école catholique et puis elle a fait sa confirmation. Et puis par la suite, elle n'a plus vu la raison de payer la taxe à l'Église parce que dans ces pays-là, ils payent une taxe à l'Église. C'est encore en plus eux qui payent les prêtres qui les empêchent de vivre. Vous voyez le genre ? Sous des prétextes, mais... 1992 ? Ou un peu plus tôt ? Non, non, c'est plutôt cet enfant. Ah, oui, oui, oui. On va dire 70, les années 70, je pense. En plus, elle s'est remariée, ce qui n'a pas dû être bien vu de la part de l'Église. D'ailleurs, l'Église locale a refusé de publier les bancs. Oui, mais ces gens sont sans pitié. La charité chrétienne. Bon, elle était à ce moment-là dans les Caraïbes, il n'y avait pas de prêtres, enfin, tout ceci, tout cela. Elle a fini, a priori, ses relations avec cette secte chrétienne. Et l'autre lui redemande, mais alors, c'est qui votre Dieu ? Parce que c'est des gens, vous changez de bouquin, vous changez de Dieu, quoi. Oui, oui. Bon, on en est en 1992. Et bon, elle est toute fière de recevoir une dame qui aurait été promue, qui a eu des honneurs. Bon, c'est libération de la femme. On comprend, hein ? Il y a eu des abus, il y a eu des abus dans tous les sens. Il serait bon que ça cesse aussi, maintenant, que ça ne reparte pas dans l'autre sens. Mais bon, on a dépassé toute notion d'équilibre et de bon sens. On le sait. Ça ne va pas durer très longtemps, mais ça va durer encore. On n'a pas fini. Bon, alors, qui est ton Dieu ? Madame Raoni Kildé. Personne. Je ne peux pas définir Dieu, répond-elle. Comme tout le monde ici, je n'utilise que 10% de mon cerveau, de ma capacité cérébrale. Et en tant que physicienne, je sais que 80% de notre cerveau, c'est de l'eau. Les deux tiers de notre corps sont de l'eau. Ce sont des faits médicaux. Donc la question est à propos de l'énergie. Et le tiers restant est connecté à cette énergie, dit-elle, à son avis, qui est donc Dieu ou la divinité, quel que soit le nom que vous vouliez lui donner. Je ne peux pas définir Dieu, dit-elle. Ce n'est assurément pas un vieux monsieur barbu assis sur un nuage, ainsi qu'on nous l'a dit à l'école du dimanche. Mince. Je peux moiser, alors. Personne ne va y croire. C'est ballot. Moi, je m'étais donné de la peine et tout. Je faisais pousser les petites fleurs. Au printemps, au printemps. Pour moi, c'est une entité énorme qui maintient les planètes en orbite, qui guide et supervise et dirige à peu près tout dans l'univers. Enfin, tout dans l'univers. Et elle va dire tout à l'heure, s'il faut le définir, c'est Dieu est amour. Question. Vous avez dit en public que vous avez eu des contacts avec des ETs. En fait, je vais faire une série des gens célèbres ou des pointures qui ont eu des contacts avec des ETs et qui l'ont revendiqué au moins une fois, un jour, ou par la suite dont on a pu déterminer en trouvant son journal de bord ou des témoignages. D'autres. Je ne sais pas. Qui c'est qui disait que la servante d'Einstein avait témoigné que des fois, il parlait tout seul dans sa pièce. Il y avait des voix et quand elle entrait, il était tout seul et il n'y avait personne. possibilité de communication soit avec un téléphone ou un haut-parleur, finalement. Mais bon, à l'époque d'Einstein, quand même. Et soit des entités transdimensionnelles juste invisibles. Voilà tout ce que vous voudrez pouvoir imaginer. Mais bon, on a donc Einstein, on a elle. On va détailler un petit peu elle. On a Tesla, on a Christophe Colomb, Alexandre le Grand, Napoléon. Napoléon aussi, il a été accompagné. On se demande qu'est-ce qui a foutu Moscou en feu. Les réactions physiques des soldats au retour lors de la retraite montraient des signes de radioactivité en fait ou d'armement NBCIS, vous savez, nucléos, bactériaux. Enfin, ils perdaient les ongles, les cheveux, la peau. Et il y a un peintre qui a peint cette toile de Moscou en feu et dans le ciel. Et il a dessiné cinq tubes. Des tubes, vous savez, les ovnitubes, les Sky Dreadnoughts. Ceux qui, pour les nazis, pouvaient contenir d'autres petites soucoupes mais dix fois qui sont eux-mêmes, dirons-nous, comme une navette. Ça dépend de la taille. Alors là, vu la taille qu'il aura donnée dans les nuages, c'est les Sky Dreadnoughts qu'on voit au sud de l'Ukraine. Il y avait des vidéos il y a pas mal de temps maintenant. On est en 2019. je dirais 2011, au-dessus de l'Ukraine. Avant les problèmes d'Ukraine. Enfin, quelques années avant. Déjà, les États-Unis avaient été en train de dépenser des millions ou plus pour déstabiliser le régime et amener la révolution du Maïden. De quoi ils se mêlent ? Je ne sais pas de quoi ils se mêlent. On peut se demander parce que ce n'est pas tout à fait chez eux. C'est même juste sous le nez de leurs potes normalement. Ils ne se sont jamais fait la guerre quand même. Ah si, il y a très très longtemps. 1907, 1914. Oui, enfin bon. Il y avait une guerre avec le Japon aussi à l'époque. C'est un peu... Bon, je reprends. Donc, elle a admis avoir eu des contacts avec des ETs. Est-ce qu'ils ont un message à propos de la chrétienté ? Non, pas à propos de la doctrine chrétienne. Mais d'abord, nous devrions définir quelques termes. Vous savez que dans le manuel de l'US Air Force, des cadets de l'US Air Force, des futurs pilotes, donc, il est dit que les OVNIs sont des objets matériels, pas des gaz des marais, pas des... Enfin, une lanterne thaïlandaise pourrait être quelque chose de matériel, mais enfin non. Pas Vénus, pas un reflet, pas... Oh, tu t'es trompé, c'est la Lune. C'est des cadets de l'armée de l'air. S'il y a un truc qu'ils savent faire, c'est reconnaître tout ce qui est en l'air. Je serais eux, je le ferais, moi. ça peut toujours servir. Et qu'ils ont des pilotes qui ne sont pas de notre planète. Est-il précisé dans le manuel des cadets de l'US Air Force, dont elle était au courant, dont elle parlait dans les années 92 ? Le dit manuel, elle le connaissait depuis avant. Non, ça c'est juste gênant pour la TTSA, la CIA, la NASA, la C... qui ont finalement admis qu'ils étudiaient bien les OVNI depuis 5 ans. Ils l'ont admis il y a ce genre. Voilà. Bon, on sait que ça remonte à l'avance. Vous voyez leurs études et tout ça, mais bon, on n'arrête pas d'avoir des témoignages qui foutent en l'air leurs dernières déclarations. C'est magnifique. Et puis, elle, elle ne ment pas. Elle, elle, elle a mort et tout ça, mais elle, non. c'est incompatible avec sa pureté, sa propreté. Ou bien, ils sont pilotés sous contrôle, c'est-à-dire que c'est des drones, il n'y a pas de pilote. Dans le même manuel, il est fait mention de l'idée comme quoi il est agréable de visiter un zoo, mais que ça ne viendrait à l'idée de personne d'aller discuter avec les lézards ou le crocodile pendant cette visite du zoo. ben là, en l'occurrence, c'est nous, les lézards, étant donné la disparité entre notre niveau de conscience et le leur. Leur morale, leur mental, leur technologie ont des milliers d'années en avance sur nous. Et quiconque nous dira qu'il n'y a pas de preuves n'est juste ignare des documents classifiés des services secrets et des armées de la défense, des armées de l'air, des différentes nations. Oui, c'est juste des ignares, des blaireaux, des blaireaux parce qu'ils viennent vous contredire, mais c'est des ignares. La télé n'en parle pas, ce n'est pas dans le journal dont ça n'existe pas. Ces journales ne connaissent rien à rien, n'ont pas vécu les derniers conflits, n'ont pas vécu la résistance, les services de renseignement, la désinfo, les services secrets, les laboratoires secrets. Ils ne connaissent rien. Et ils viennent penser que le monsieur avec la cravate, c'est un monsieur qui était premier à l'école et qu'on récompense en le faisant président, par exemple. Non, 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 non. C'est quelqu'un de corrompu, criminel, avec des grosses casseroles qu'on peut faire chanter et qui est mouillé jusque-là déjà dans des affaires incroyables. Donc, on sait que c'est un bon agent et donc il va être nommé par le Bilderberg ou le club de Rome ou autre chose. Vous voyez, une cérémonie quelconque qui, j'aime bien les cérémonies, oui, il y a souvent ça en même temps, je pense. Oh, oh, ne me dites pas, oh, pourquoi ? C'est tous des gens qui pratiquent. C'est tous des gens qui pratiquent ce genre de cérémonie. j'exagère peut-être un peu, je n'ai pas les preuves, mais ça ne vous paraît pas évident. Quel est le nombre de chances qu'il puisse y avoir ? De toute façon, à un certain niveau, on oblige les gens à pratiquer. Ronald Bernard, il n'a pas pu, il a dit non dehors et puis, parce que on vous oblige. il n'y a personne respectable dans ces milieux-là. Ils ont des voitures blindées, on comprend mieux pourquoi. Ce qu'ils mériteraient, ce qu'ils craignent. Enfin, on ne va pas se comporter comme eux parce que sinon, on n'a plus rien à leur reprocher, mais quelque part, quand même, on peut se permettre de mettre fin à leurs exactions. je pense, je pense, sérieusement. Et au-delà des rotules, on reprend. Donc, tous ces gens sont des ignards qui ne sont juste pas au courant des documents secrets qui traitent de ce sujet. Alors, est-ce que les IT sont des envoyés du diable puisqu'ils ne nous parlent pas du message chrétien ? En cas, donc l'intervieweuse est une tarée chrétienne bloquée. Soit les étrangers nous parlent de Jésus et du message chrétien, soit les aliens sont ignards. Bon, c'est pathétique, c'est pathétique. La communauté chrétienne sur Terre est assez grosse, mais par rapport à la communauté non chrétienne, elle est toute petite. Toutes les communautés d'ailleurs sont toutes petites par rapport aux communautés qui ne pratiquent aucun des trois. et tant mieux. Il n'y a pas besoin d'être religieux pour être saint d'esprit, pour être familial, pour être partageur, pour être pacifique, pour être tolérant, pour être tout ce qui est promu dans le texte. Mais dans le texte sacré, avec de la colère de Dieu comme menace, vous avez plus de chances d'obtenir d'un peuple qu'il se comporte un petit peu comme vous le désirez. et même d'aller plus loin puisque finalement dans ces bouquins-là, il y a bien pire que l'éducation. Il y a le traumatisme psychologique et le début d'un mécanisme de mise en boucle de réincarnation et de foutage de gueule. Vous voyez ? Donc on a sur Terre des gens qui participent à la magouille qui se passe en quatrième dimension où on se moque de vous avec le tunnel, la lumière. Donc il y a bien une interaction entre certaines entités et les personnes qui ici entretiennent ce mouvement. Ben voilà, c'est encore un chemin de plus pour rejoindre tout ça. Aïe, aïe, aïe ! Il a du mal à s'en sortir au Vatican le pépère là-bas avec tout ce qu'on trouve contre lui. Contre lui et contre tous les autres aussi. Alors là, il n'y en a pas un pour soulager l'autre. Non, moi je promeux la spiritualité directe. Sans intermédiaire et surtout sans intermédiaire corrompu. Bien, on continue. Elle dit donc qu'elle ne discute pas des religions. C'est-à-dire qu'elle est plus sage que moi. En tant que physicienne, pour elle, si elle avait discuté avec les ETs, il aurait été encore plus intéressant d'obtenir des informations médicales. Par contre, je suppose qu'il discute très bien de religion. Elle dit je suis sûr qu'elle discuterait bien de religion avec des prêtres. Mais pour moi, c'était de peu d'intérêt. J'ai quand même demandé s'ils avaient un Dieu. La réponse a été bien sûr, mais c'est une notion d'énergie. C'est l'énergie qui maintient tout. Ils ont rajouté que si Dieu devait être défini, Dieu est amour. Les ETs ont dit ça. Donc, elle est tombée sur des bons ETs. Ben oui, assurément, elle est tombée sur des bons ETs. Par contre, elle parle des attaques. Vous allez voir. Ayant vu des papiers particuliers de la CIA, vous en avez parlé. Des rapports qui relient les OVNI en faisant des références en termes religieux. Oui, grâce au FOIA, le Freedom of Information Act, cette loi qui permet aux citoyens d'exiger des éclaircissements à propos des dossiers qui ont été déclassifiés depuis 25 ans, semble-t-il, ou classifiés depuis 25 ans et qui, normalement, sont déclassifiés. À part, encore, évidemment, l'assassin de JFK parce que, je crois, ils vont rajouter encore 50 ans, si ça se trouve. J'ai vu deux, trois autres, la mort de Marilyn Monroe, il y a deux, trois dossiers comme ça. Puis, à propos de la Lune, je pense qu'il doit y en avoir un gros tas, mais ceux-là, vous ne savez même pas qu'ils sont classifiés. Oui, mais ils peuvent faire ça. Ils ne reconnaissent pas avoir des trucs cachés. Comme ça, ils n'ont rien à dire à leur propos. Donc, grâce à ce rapport qu'on a tiré de la CIA, qui autorise les documents à devenir publics, à moins qu'ils ne présentent encore une menace à la sécurité nationale, ces documents qui ont donc émergé à la suite de processus légaux et qui peuvent être acquis librement, achetés, lors des conférences ufologiques, on y voit clairement définie la police de discrétion, de secret, pratiqué, par de nombreuses nations. Et les forces aériennes de toutes les nations ont été averties. Et on exige d'elles qu'elles fassent des rapports sur les OVNI. L'OTAN, d'un autre côté, a révélé, en octobre dernier, donc 1991, a priori, pas forcément, peut-être 92, que ses propres études datant de trois ans, une étude qui a duré trois ans et qui est datée de 1964. Ah tiens, l'OTAN aussi, en 1964, avait fait une étude sur les OVNI. Il faudra en toucher un mot à la CIA, au NRO, à la TTSA, à la NASA, à l'US Air Force, à l'US Navy, parce que finalement, bon, c'est pas eux, c'est l'OTAN. Un dossier si secret qu'il n'y en avait que 15 copies de réalisées. Et il était noté que la raison numéro 1 pour laquelle tout ceci était caché au public était une raison théologique. Et il y avait un rapport militaire. On ne dit pas aux gens que les OVNI et les ITI sont une réalité. Mais c'est caché, ça leur est caché de la plus grande partie du public et d'une majorité de scientifiques. Encore. Et puis, il y en a un petit bout, c'est des agents. Il y a des gens, à la limite, on leur dit, si vous voulez continuer vos recherches sur le sujet, déniez les enfers. On leur dit, revenez sur vos déclarations de l'an dernier. où on va trouver de la drogue dans vos bagages. On va dire que vous n'avez pas payé vos impôts et que vous faites des attouchements sur la petite voisine. Ils vous décrédibilisent ou discréditent. Ils vous accablent financièrement, ils vous mettent des... l'inspection des impôts, les redressements fiscaux. Ils vous flinguent. Ah non, ils ont deux, trois moyens quand même d'agir. Et nous, nous, on n'arrive pas à s'unir. Mais il faut savoir qu'il y a un certain nombre d'administratifs dans nos rangs. Je crois qu'en France, il y a... une personne sur dix travaille pour l'État d'une manière ou d'une autre. Voire deux sur dix. Comme il veut l'arriver à un système style stalinien de délation, de flicage et tout, il voudra arriver à dix sur dix. Et un homme averti en haut deux. Si vous le placez sur un mot-compte triple, on reprend. Et la raison pour laquelle elle s'est cachée du public et de la majorité des scientifiques, c'est parce que ça casse les dogmes religieux, les dogmes des Églises. Voilà. Donc, un truc qui ne nous amène à rien du tout, qui nous abîme, en fait, en général. Et qui, d'une manière générale, n'apporte vraiment pas grand-chose. Franchement, honnêtement. Si vous avez des parents normaux, sages, philosophes, calmes, saints, tout va très bien dans votre éducation, vous respectez la vie avec encore plus de facilité que telle ou telle religion qui va plutôt vous dire d'ailleurs d'aller faire la guerre sainte ou le djihad ou un autre truc. Ou de gagner par la trahison. Voilà. Si ça se trouve, vous êtes moyen plus pacifiste. Et ils empêchent d'apprendre les choses. Et aujourd'hui, ils ont des crimes jusqu'à plus en savoir. Non, franchement, je ne suis pas avocat, je ne suis pas procédurier, mais bon, je suppose qu'il y a de quoi faire. Et voilà, la peine, l'amende, c'est de rembourser, de réparer, de faire des cours, de mettre à jour, d'ouvrir les galeries, les galeries, la faillette du Vatican, la librairie du Vatican, la bibliothèque. Inimaginable comment ces gens-là, qui nous freinent surtout, ont tous les bouquins, encore au troisième millénaire. Alors, les pays catholiques, là, j'aimerais qu'ils se réveillent. La Russie, la Pologne, l'Italie, la Tchécoslovaquie, l'Irlande, l'Angleterre, la France, qui est née de l'Elie. Je crois que les Français, ils ont compris qu'il y avait un problème dans le potage, assez chevelu, ou poilu, le problème dans le potage, plutôt poilu, et qu'il fallait prendre du recul. Et puis là, il y en a un certain nombre qui ont été voir les vidéos de Mauro Biglino, de Thosia et d'autres spécialistes qui prouvent qu'il y a eu ingénierie génétique sur le génome humain, il y a eu des ovnis, c'est ce qu'on marque comme rencontre entre Yahvé et Moïse, avec énormément de prophètes aussi. Et d'ailleurs, toutes les religions ont été lancées par une rencontre du quatrième type, à peu près quoi ? En fait, les Mormons, tout ça, quasiment tout ça. Et le nombre de fois où ça renouvelle le boost, Soubirous, Cappadoche, enfin partout, dès qu'il y a une manifestation, c'est encore des ovnis en général. Et puis, comme il y a une question de vampirisme énergétique, ça relance le jeu, il y a des passions, il y a des égrégores énergétiques récupérables à gagner et des manipulations de populations. Voilà, bon, donc là, maintenant, deuxième partie de la conférence. On n'en a fait que neuf minutes et demie. J'espère que ça vous plaît et que je ne parle pas trop. Oui, bon, on va aller plus vite. Donc, l'interview continue et nous pouvons aiguiser, nous pouvons affûter l'idée avec Raoni qui est familière avec des dimensions avec lesquelles nous ne le sommes point. Est-ce que vous y avez rencontré le diable ? Oh, je ne l'ai pas, ce n'était pas sous la forme d'une créature telle que le suggèrent les archevêques, l'Église. Je suis profondément en désaccord ici. Moi aussi, d'ailleurs, j'ai eu ce genre d'expérience que la médecine appelle hallucination. Encore, quand plus plusieurs personnes ont la même hallucination, comment vous expliquez ça ? Hein, messieurs les médecins ? Ah, une hallucination collective, oui, bien sûr. Un film ? Oui. Cinéma en plein air, driving. À propos du moment où des soi-disant diables prennent forme et attaquent. Je disperse alors le message d'amour et de lumière et alors cela, naturellement, empêche le diable d'attaquer. Je les considère comme un test afin de savoir jusqu'à quel point est-ce que l'humain peut supporter un test de tolérance à la fréquentation d'émotion d'émotion de peur à priori en tout cas ou de l'inconnu. La confiance qu'on a en soi et notre capacité maîtrise de notre connaissance de ce qu'elle entend par Love and Light à ne pas confondre avec le Love and Light qui est promulgué par une certaine secte qui ne sont que des parasites énergétiques aussi. Oui, je n'ai pas le nom de la secte en question en tête mais enfin, ils ne parlent que de Love and Light et tout est Love and Light et laissé faire et en fait, voilà, c'est 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 l'apprentissage de bétail voilà comment devenir bétail comment ils disaient soi-même le couteau du boucher attendre au boucher genre on reprend où il a un test de tolérance un test de rupture jusqu'à quel point est-ce que l'humain tolère avant de partir en rupture de de pétail incable les sphères où nous nous déplaçons dans cette ne sont pas tridimensionnelles et ils ont en même temps ils ont les deux ou pas en même temps mais enfin ils ont la capacité d'avoir les deux les énergies positives et négatives tout est énergie peu importe ce qu'ont dit les évêques même la table ici sous nos yeux peut être divisée en atomes et molécules et elle vibre et en accord avec Einstein l'énergie change mais ne disparaît jamais c'est pas Einstein qui a dit ça rien ne se perd tout se transforme c'est quelqu'un d'autre si ça me revient je vous le dis s'il vous plaît Raoni lui demande un interviewer lorsque vous dites que le diable attaque vous pourriez définir ça un peu plus s'il vous plaît parce que c'est pas tout à fait une expérience habituelle quiconque croit en quelque chose et agit en accord est soumis à ce genre d'attaque de ce point de vue les forces du diable sont en action et donc en clair en quoi est-ce que votre expérience diffère de celle de quelqu'un d'autre quelle question débile et puis comment est-ce qu'elle va pouvoir répondre à ça elle a peut-être fait des hypnoses pratiquer des hypnoses sur des patients abductés et puis comparer avec son expérience bon ça ne lui permet pas forcément de se mettre dans la tête des autres quoique il y ait des praticiens et des médiums qui arrivent à peu près à ça mais bon continuons ce n'est pas une expérience physique en tant que physicien je pourrais appeler ça une hallucination l'énergie prend une forme qui est soumise finalement aux frayeurs de l'homme et à ses angoisses si vous êtes effrayé de quelque chose et que vous imaginez le voir alors l'énergie peut prendre cette forme et parce que votre énergie mentale est incroyablement puissante jusqu'au point jusqu'au degré jusqu'au point où la matérialisation peut se produire habituellement les gens sains mentalement ne voyent pas ce qui est de notable à propos des contacts avec les ovnis et spécialement en Finlande un contacté est souvent considéré comme fou et schizophrénique toutefois des études et des recherches psychologiques ont montré que les gens qui avaient eu ces contacts ovnis ou qui ont dit avoir fait des expériences hors du corps jusqu'à aller sur d'autres planètes ou des expériences psychologiques ou parapsychologiques semblables ont tendance à avoir un QI supérieur à la normale et sont en bonne santé mentale alors bon ça ne m'arrange pas parce que moi je n'ai pas vu l'ovni j'ai pas le niveau moi j'ai croisé un mec qui devait piloter ce genre de truc s'il voulait mais je n'ai pas vu son véhicule quand je dis à un mec c'est sans offense on ne s'amuse pas les offens c'est je ne sais pas non je ne sais pas non pas aujourd'hui non bon on parlait de santé mentale et donc les études donnent une toute autre image que ce que les gens imaginent et c'est là que réside le problème nous imaginons à une époque les gens avaient l'habitude d'imaginer que la terre était plate le sujet qu'elle a pris comme exemple en 92 voilà il n'y avait pas encore eu cette opération psychologique de la NASA oui à mon avis c'est une opération psychologique pour dénigrer les gens qui ont mis en cause la NASA à propos des faux des fake de l'ISS et tout ça par contre un fake de l'ISS ne veut pas dire qu'il n'y a pas des vrais ISS qu'on ne nous montre pas voilà il a organisé une petite marche sur la lune où tout se passe bien c'était très bon pour la politique américaine sur terre la confiance du reste du monde la supériorité technologique et tout ça et puis vous imaginez que ça est foiré le choc mondial et le traumatisme et tout ça tandis que là au contraire tout bénef plus l'arrivée des sous maintenant parce qu'ils peuvent demander des sous ils en font ce qu'ils voudront ils reçoivent beaucoup plus d'argent ils disposent beaucoup plus d'argent que ce que nous coûte un film même réalisé par Stanley Kubrick bon on reprend l'église a beaucoup été beaucoup intervenue et elle a descendu tous ses dissidents par exemple Bruno comment il s'appelait ? Girardo Bruno Giordano Bruno un moine a été brûlé à la fin du 17ème siècle alors qu'il supportait les théories de Copernic qui insistaient comme quoi la terre n'était pas le centre de l'univers l'église a fait ça pendant des siècles et puis juste elle continue il se part dans l'or et les richesses il maltraite tout le personnel les nonnes au Vatican sont maltraités par les ecclésiastes masculins on apprend des belles ils ont trouvé des fosses avec des ossements et tout plein de trucs aussi oui 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 c'est ça et ils prêchent la pauvreté et le don de soi aïe 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 quand est-ce que les gens vont-ils ouvrir les yeux ? tous tous les responsables à qui on a déféré nos pouvoirs ont des choses à se reprocher plus ou moins grave ne serait-ce que de ne pas nous avoir mis au courant de ce que faisaient les autres si eux ne les pratiquaient pas enfin bon c'est pas le sujet Raoni le mot que vous avez employé est sûrement issu de votre manière de penser parce que vous avez des opinions particulières des expériences puissantes et des convictions vigoureuses et par exemple au sujet de la réincarnation vous êtes très discrète très direct vous n'esquivez pas assurément pas oui assurément pas non elle n'esquive pas la question devrait être tournée dans le sens de mais qu'est-ce qu'être un être humain qu'est-ce qu'un humain tout en revient à cette question et je trouve quasiment étonnant que la faculté de médecine durant mes études on n'y enseigne à aucun moment aucun concept ou idée de ce qu'est un homme on nous apprend l'anatomie la physiologie les formes de manifestations des maladies même mentales mais on n'a même pas des notions de ce que sont vraiment les limites d'une psyché normale une psyché normale or tout tourne autour de ce sujet et de la même manière que je vous ai mentionné que les deux tiers du corps sont de l'eau et que le tiers restant doit être une énergie qui maintient le tout ensemble plus les minéraux évidemment mais bon on peut considérer quasiment ces minéraux comme étant les aimants c'est une partie du développement et la réincarnation ainsi que la réincarnation dont nous parlons un corps ne va pas ressortir de sa tombe en accord avec une certaine légende un corps est dit avoir disparu après trois jours alors là c'est une légende bon parce qu'il parle quand même de la résurrection je pense il appelle ça légende elle dit la dématérialisation se produit tout le temps c'est pas un miracle pas plus que l'immaculée conception la naissance vierge l'église ne va pas admettre que des vierges donnent naissance aujourd'hui les études européennes de 1987 montrent la croyance donc les études montrent que la croyance dans la réincarnation s'est répandue en Scandinavie de manière spectaculaire 17% des Finnois croient en la réincarnation d'après une étude de 83-84 faite par l'église finlandaise cette étude de l'église est l'une des premières mais la dernière qui date de 87 montre que 28% des finlandais donc 11% de plus croient en la réincarnation en Norvège c'est 32% de la population qui y croit en Suède 15% et au Danemark 11% la moyenne européenne est de 20% et elle augmente possiblement parce que ce genre de discussion a commencé à la télé à la radio et dans la presse au lieu de réputer tout ceci comme étant le travail du diable une étude polonaise en Europe en 84 montre différents nombres pour les croyants en la télépathie en la clairvoyance et en les contacts dans les contacts avec les morts 15% des finlandais disent avoir des contacts avec leurs morts mais en Islande leur nombre monte à 41% j'ai vu un reportage où il disait que 37% d'entre eux croyaient dans les êtres de la nature et avant de tracer le route en travers d'une région ils se renseignent de savoir s'il n'y a pas des lieux d'habitation des elfes des fées des gnomes et autres habitants pourquoi ? parce que des fois ils ne l'ont pas fait et les chantiers ne se finissent jamais l'appareil tombe en panne constamment la grue tombe en panne enfin bon il y a même parfois des rochers qui sont projetés sur la grue enfin c'est assez spécial alors pour le rocher c'est peut-être un Sasquatch qui passe par là ah moi si je suis un petit lutin là que je vois un gros bulldozer qui arrive j'appelle mon pote Sasquatch et puis on va s'occuper de la situation ben alors on est chez nous depuis la nuit des temps c'est qui l'autre avec son diesel même pas il se sert de l'antigravité en plus il est bête il est sale il est bête non on ne va pas se laisser faire non non 41% donc quoi communiquent avec leur mort ou disent qu'ils l'ont fait ou qu'ils ont des contacts avec et donc on est très très près des 37% de croyances avec le peuple de la forêt le peuple de la nature vous savez que chaque élément a son peuple ses peuples le feu l'air la terre l'eau chacun ont leurs habitants je pourrais vous dire les noms et tout ça mais on va commencer à rentrer dans un encart après je vais rêvasser chanter à la flûte partir à danser avec des des fleurs dans la barbe ça c'est un coup à se prendre pour Dieu en moins d'un quart d'heure bon je vais me faire vous spiller mais non mais non on a juste une toute idée toute petite idée fractale de l'idée divine voilà c'est un contact quand même c'est bien ça peut suffire on reprend et en effet c'est aussi une île de contes de fait mais bon ces chiffres proviennent des études de psychologie de Erlander Haraldson qui a l'air d'être quelqu'un de sérieux et de connu et ce sont des études scientifiques mais quand on parle de réincarnation ça signifie renaître ici au lieu du schéma habituel chrétien avec les idées de purgatoire et de rencontre avec Jésus-Christ qui vient nous réveiller oui l'idée c'est ça c'est renaître ici dans un nouveau corps oui tous ces chiffres sont très élevés et ces chiffres de croyances sont très élevés et continuent de monter alors le journaliste continue à dire oui la réincarnation est partie de ces croyances parce que si jamais ça se produit alors une vie ici n'est pas unique finalement bah non du coup elle n'est pas finalement unique et on commence à penser que bien si ça se trouve on est de retour d'ici une centaine d'années vous êtes unique sous votre forme vous êtes monsieur un tel de cette époque actuelle et unique vous êtes un adulte finnois blanc masculin et vous ne serez plus jamais le même ce qui est important c'est que vous ayez cette expérience ici et maintenant et au fur et à mesure des expériences de vie petit à petit comme un oignon vous bâtissez des couches le journaliste continue nous les hommes blancs les peuples blancs nous considérons comme le sommet de la création enfin lui les peuples blancs se considèrent comme le sommet de la création bah non pas tout le monde dans les peuples blancs je ne sais pas d'où sort cette phrase il y en a quelques-uns et souvent ils sont au pouvoir donc voilà après ils écrivent des livres et puis cent ans après quand on les liste et écrit ça là-dedans on ne reprend pas les termes enfin je ne sais pas c'est pour ça que je ne me sers pas beaucoup j'ai lu mais je ne me sers plus beaucoup de ce que les gens disaient parce que j'en ai fait ma ma marchandise je l'ai retapé j'ai tout démonté en petit Lego et j'ai remonté mon puzzle personnel à l'intérieur en sculptant quelques pièces en en perdant autres sous une autre forme enfin voilà comme tout le monde et donc quel est le prochain niveau puisque être un homme blanc c'est déjà être au sommet et oui ça n'aide pas des fausses bases pour avoir une bonne réflexion ça n'aide pas ça c'est clair là aujourd'hui les astrophysiciens ils cherchent la matière noire l'énergie noire ils dépensent encore 18 milliards de dollars dans cette étude qui ne sert à rien ils se posent des questions auxquelles les autres ont déjà répondu les autres les tenants de l'univers électrique ils n'ont même pas de questions pour eux juste ils apprennent des nouveaux trucs tout est clair et logique et la NASA ils continuent à vivre et ils les empêchent d'accéder aux académies et maintenant quand les académies ont finalement admis les vérités que ce soit à propos du climat essentiellement d'origine solaire 98% 99% d'importance du soleil dans l'évolution du climat alors quand le soleil a un cycle nous on suit et là on est en fin de cycle bon quoi dire d'autre voilà quand les académies finissent par admettre que oui peut-être qu'elles se sont trompées qu'il faut revoir les théories les chiffres et tout c'est les médias qui ne transmettent pas l'information au public parce que les médias elles sont aux mains des entreprises qui veulent que le public reste à croire derrière la médecine actuelle derrière le diesel actuel et surtout pas l'antigravité ou surtout pas le nouveau climat ou surtout il faut se préparer au nouveau climat qui est plutôt une glaciation plutôt une glaciation une glaciation sale donc des filtres et de quoi s'isoler voilà ou travailler contre la pollution et donc foutre en l'air les racketteurs énergétiques et instaurer les énergies libres et gratuites en urgence et tout ça tout ça enfin bon il faut virer la corruption il faut virer la haute finance qui n'est pas qu'humaine et donc dont le but n'est pas de nous amener à mieux au contraire là en ce moment c'est les bandages c'est les voissons qui se préparent quelque part bon et pas forcément avec l'ascension en 5D ah non 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 vous croyez quoi l'ascension en 5D mais comment dire si toute vie vous avez mal conduit votre 2 chevaux c'est pas parce que là d'un coup il se passe un truc que juste après vous savez conduire une Porsche il y a des gens qui conduisaient déjà la Porsche comment dire il y a une évolution à pratiquer à mon avis à mon avis donc il précise quand même qu'il n'est pas forcément mentalement en haut niveau bon il est vrai que la race blanche a fait le plus gros c'est ridicule les asiatiques qui ont accueilli en général supérieur au nôtre nous considèrent nous comme des petites m' vous voyez tous les endroits de la planète sont le centre du monde quelque part c'est vrai qu'une olive placée entre les deux rails de la gare de Perpignan est absolument placée au centre du monde mais maintenant si je la prends et je me la mets sur le nombrélo c'est mon nombrélo qui est le centre du monde pour moi est-ce que vous savez où vous serez dans votre prochaine vie non je sais où j'ai été dans des vies antérieures elles sont complètement logiques les préférences des autres gens que vous rencontrez les ressentiments que vous avez quand vous tombez amoureux immédiatement ou en colère ou dégoûté je vous suggère plutôt de tomber amoureux si vous avez les moyens il faut avoir de l'énergie en rave un peu un peu donc elle nous dit qu'avec des régressions hypnotiques il est capable il est possible de s'en rappeler ou comme dans son cas elle a reçu ces informations par écriture automatique elles m'ont vraiment dit la vérité ces écritures automatiques c'est peut-être pas arrivé à grand monde mais moi j'ai appris à me comprendre au travers de ces de ces expériences excusez-moi je m'afouille un peu il est possible que pour d'autres personnes ça ne marche pas l'écriture automatique et la vérité ensemble enfin pour elle ça a marché et elle en est contente elle lui demande où est-ce que vous allez aller dans votre prochaine vie et bien apparemment je serai une femme indienne à Kuala Lumpur qui aura dix enfants j'étais plutôt choqué par cette information et j'ai même demandé si c'était parce que je me comportais mal dans ma vie d'aujourd'hui et la réponse est venue tout de suite en écriture automatique comme quoi je ne comprenais pas le développement spirituel j'ai pensé bon peut-être pas mais comment est-ce qu'une femme indienne avec dix enfants pourrait accéder à un haut niveau alors que je suis ici pour grandir un petit peu et la réponse a été qu'une mère de famille avec de nombreux enfants ne fait que donner de l'amour elle ne gagne pas d'argent ou de célébrité elle n'est pas payée mais juste elle aime et elle donne de l'amour et c'est la plus haute chose pour un humain juste de donner avec amour et pas forcément avec un esprit de retour bien sûr elle reçoit aussi de l'amour de la part de ses enfants et possiblement de la part de son mari mais elle est celle qui sert qui aime et qui donne et c'était très intéressant parce que j'avais remarqué que spécialement en Finlande on critique les mères de famille comme n'étant que juste des mères et je leur dis bien à toutes c'est la plus belle chose que vous puissiez être en tant qu'humain et je suis assez d'accord en plus il faut savoir tout faire mine de rien enfin à peu près tout bon j'aimerais bien dire au moins à l'audience la plus jeune parmi les membres de notre studio de bien prendre soin de ce que vient de dire Raoni d'en prendre note elle sera en Inde dans sa prochaine vie et peut-être vous la verrez peut-être pas elle se moque un peu d'elle en disant ça sera un miracle si vous la rencontrez alors d'après vous vous allez voir l'époque où cette femme indienne avec dix enfants va vivre et elle aussi elle a un contact avec les Itis qui lui disent qui lui diront qu'une fois dans le temps il y a eu il y a eu une Raoni Lena Loukainen qui habitait en Finlande et puis qui par la suite s'est déplacée ailleurs et qui était donc vous dans votre vie antérieure on ne s'en rappelle pas à moins d'être hypnotisé répond Raoni donc en général non on ne s'en rappelle pas mais il y a des enfants aujourd'hui de plus en plus alors je ne sais pas si c'est des starcines des enfants cristals des enfants indigos des enfants dont Laura a une couleur un peu différente de celle de leurs parents en général et qui soit disant proviendrait plutôt d'ailleurs de la galaxie que de la planète Terre en tant que réincarnée donc et qui serait là pour amener un petit coup de pouce à l'évolution mentale de la planète en général parce qu'en fait les choses ne changent que quand les gens changent votre patron a une manière de faire en cuisine il n'y aura pas d'autres recettes tant qu'il sera le chef si vous voulez faire une autre recette il va falloir reprendre la boutique il va falloir attendre et c'est pareil dans les académies c'est pareil partout et c'est insupportable ce sont des professeurs qui ne supportent pas que leurs élèves les dépassent eux ils enseignent une seule matière les élèves ils apprennent toutes les matières au bout de certains temps ces élèves-là réunissent une quantité de savoir supérieure à celle du professeur quelque part pas supérieure en détail et en tout ça parce qu'évidemment il y a une expérience bien plus grande chez le professeur mais par contre dans la capacité d'avoir des vues dans tous les sens et de comprendre quelque chose un élève est plus frais et un cerveau plus disponible à ce niveau-là et il y a des confrontations des fois douloureuses avec les profs qui saquent des enfants qui étaient dans l'adolescence c'est vrai mais de l'autre côté en plein stimuli de leur esprit de recherche de compréhension et d'appréciation vous savez le moment où on comprend cette petite décharge hormonale de satisfaction qui vous traverse l'esprit c'est peut-être un petit brin d'endorphine ou d'adrénaline ou je ne sais pas un truc particulier nicotine naturelle du corps ou THC du cerveau ou DMT diméthylthréamine sans tripalaya ou HK mais parce que le cerveau en fabrique aussi puisque si on avait les récepteurs ils n'y seraient pas sensibles et on en produit à la naissance et à la mort de la DMT et on voit là des trucs en plus et des trucs en moins donc c'est assez intéressant c'est pas du tout une hallucination factice en fait on pénètre on augmente notre champ de vision on passe des 5% du spectre électromagnétique à beaucoup plus on se sert peut-être de coup de 20% de notre cerveau ou de vous voyez voilà on reprend ah oui puis je voulais aussi dire qu'en général on ne se souvient pas à part sous hypnose à part donc ses enfants et dont Boriska qui lui se rappelle dans son dans une vie antérieure avoir été sur Mars en tant que guerrier était mort pendant la guerre sur Mars oui et ça ça correspond au fait que des pléiadiens ont bombé des reptiliens qui étaient en train d'attaquer Mars ce qui a provoqué le refuge de tout ce petit monde entre autres sur Terre et ailleurs ce qui explique qu'il y a peut-être des pyramides aussi sur la Lune et dans le ah oui on reprend donc il y a des gens des amis à elle qui sont intéressés dans les guérisons miraculeuses et peut-être que vous Raoni en tant que physicienne et ambassadeur de bonne volonté voudriez-vous commenter oh ici en Finlande on a plutôt une étrange attitude vis-à-vis de la guérison spirituelle ainsi nommée et même le terme de guérison spirituelle est faux puisqu'il ferait référence à des esprits les soviétiques l'appellent transmission de bioénergie dans les académies américaines ils l'appellent le toucher thérapeutique par exemple dans l'état de New York pour avoir un baccalauréat en soins médicaux en sciences de la santé oui ou version sanitaire les gens doivent avoir participé à un cours de toucher thérapeutique une centaine d'hôpitaux américains enseignent ça aux infirmières et là il y a quelqu'un du clergé qui a dit que ça ne pouvait pas être enseigné parce que ce n'est pas une technique or dans une certaine mesure c'est une technique aussi et ça n'exclut pas la soi-disant guérison divine ce qui m'épate c'est qu'il n'y ait que des membres du clergé il n'y a que les prêtres qui aient eu le droit de guérir dans une église et pas en dehors mais tout le monde peut céder les uns les autres chaque mère sait à quel point elle peut soigner son enfant jusqu'à un certain degré cette technique a été étudiée un guérisseur peut influencer un verre d'eau jusqu'au point où les liens entre ces molécules d'eau se cassent ce qui signifie que ça montre qu'il y a un phénomène physique qui se déroule une autre étude a été faite avec trois groupes de patients anémiques un groupe témoin est laissé sans soin un deuxième on donne du fer et au troisième on octroie une guérison spirituelle et bien dans ce troisième groupe l'anémie disparaît et l'hémoglobine est normalisée bien plus vite on pourrait se demander si c'est parce qu'ils ont l'impression d'avoir eu de l'attention de quelqu'un parce qu'on les a touchés après tout le contact est le facteur thérapeutique le plus important dans tous les hôpitaux dans tous les soins hospitaliers pardon et c'est vraiment irritant que nous les docteurs nous oublions ça tous les jours en voyant nos patients observez simplement combien est-ce que de patients touchent le docteur et auprès de combien de patients est-ce qu'ils se présentent en car j'ai dit qu'elle était physicienne mais physicienne ça veut dire docteur en anglais c'est pas physiciste qui ça veut dire physicien des sciences physiques alors depuis le début chaque fois que je la traite de physicienne si je me suis trompé ça veut dire docteur en médecine en médecine pas docteur en physique justement je suis docteur as physician bon ben désolé ça change pas grand chose il y a des patients il y a des patients qui ne connaissent même pas le nom de leur docteur pourtant il y a des études scientifiques par exemple de Bernard Grad un professeur associé de l'université McGill au Canada qui a divisé des souris en trois groupes à chacune des souris on a enlevé un brin de peau certains du groupe étaient soignés avec de la chaleur le second groupe n'a pas été soigné et le troisième a reçu une guérison spirituelle un soin spirituel depuis un colonel hongrois qui n'était même pas docteur et après deux semaines ils ont comparé les résultats j'y ai assisté le troisième groupe était complètement guéri avec une toute petite cicatrice alors que les coupures dans les autres groupes étaient carrément inchangées quasiment inchangées a changé lorsque j'ai parlé de cette étude à mon ancien éditeur en chef du journal médical il a dit que les docteurs finlandais ne croiraient pas à cette étude à une étude scientifique mais qu'est-ce qu'on peut faire là ? rien j'ai d'ailleurs lu la même étude scientifique dit l'interviewer et les critiques qui correspondent des études qui sont dites scientifiques ne sont pas toujours scientifiques en cas en effet en plus il y en a des fausses en plus des fois ils trichent en plus oui oui en effet il paraît qu'il n'y a pas 40% des études qui quand elles sont reproduites par quelqu'un d'autre reproduisent les mêmes résultats que ceux décrits par la personne qui dit avec telle expérience vous pouvez ci vous pouvez ça je fais une expérience je l'avoue il n'y a pas 40% d'entre vous qui arriverait à avoir le même résultat que moi bon est-ce que c'est vraiment à chaque fois l'esprit qui influe sur la matière pas forcément il y a plein d'autres il y a plein d'autres choses qui rentrent en jeu et on ne s'en rend pas compte moi je pense qu'il y a même l'endroit dans la pièce où vous le faites et oui parce qu'il y a des champs d'Heartmann il y a des champs énergétiques différents des points énergétiques différents à tous les endroits du globe et même en altitude et puis en fonction de l'heure du jour les choses changent la lumière tout change tout le temps c'est vraiment très difficile je pense de faire deux expériences similaires vraiment similaires d'une part de toute façon les scientifiques à quoi ça sert leur loi si stricte les gardent bloquées alors que les autres continuent d'évoluer et en fait la science européenne elle date d'il y a 200 ans un peu plus mais bon la science védique elle a des milliers d'années quand même mais bon c'est vrai les blancs les rois du monde la médecine occidentale il n'y a que ça bon la médecine chinoise n'existe pas d'ailleurs en Chine ils sont tous morts ah oui bon en ce moment ils ne vont pas bien mais enfin ils sont quand même la deuxième population mondiale je crois que l'Inde est supérieure avec un milliard 3 il n'y aurait qu'un milliard 2 en Chine on est combien ? 70 millions ? bon on va continuer sagement et parfois le débat est déplacé sur le fait que si ce n'est pas scientifique ce n'est pas valide tu es guéri mais ce n'est pas valide le patient il se lève il regarde les examinateurs il leur dit majeur et vacciné je m'en fous de vos conclusions vous êtes taré je suis gai je bon t'en fais à bientôt donc ils n'arriveront jamais à avoir la preuve que ce soit en science ou en religion Raoni Noël est une célébration spirituelle de la naissance de Jésus-Christ pour les religieux finnois est-ce que vous allez passer votre Noël en train de voler avec des itis ou à quoi est-ce que va rassembler votre soirée de Noël ah j'ai toujours eu un Noël de famille en famille oui cérémonie de Noël en famille et celui-ci je vais le passer avec mes parents et ma soeur à Helsinki malheureusement mon mari est déjà en Israël où il me dit qu'ils n'ont pas de vacances et de toute façon même si on le célèbre officiellement comme le jour de naissance de Jésus il n'est historiquement pas né ce jour-là mais je trouve que c'est une très belle tradition qui rassemble les familles ensemble et ce Noël étant donné la situation européenne donc en 1992 qu'est-ce qui se passait en 1992 ? on commençait la guerre en Irak et il y avait peut-être une crise financière encore mais bon non je me rappelle surtout la guerre d'Irak je passais mon diplôme de kiné avec France Info j'y croyais encore à tout ça à l'époque et j'ai même fait un stage à l'hôpital Bégin hôpital militaire avec les mecs qui revenaient de là-bas et tout il y avait le secret il y avait le secret militaire le secret professionnel et on ne nous disait pas grand chose on n'était pas confronté aux mecs qui étaient sacrément touchés donc je n'ai pas de témoignage à propos des armes à énergie dirigée ou autre chose en traque je n'ai rien entendu de particulier et je crois que c'est peu de temps après qu'Arafat est mort d'ailleurs à Bégin aussi à Bégin ou au Val-de-Bas je ne sais plus aucun intérêt dans la conversation d'aujourd'hui et oui il y avait la guerre en Yougoslavie excusez-moi excusez-moi donc elle souhaite un pacifique un Noël en paix pour tous les terriens et terriennes et voilà c'est la fin de cette vidéo donc en deux mots elle nous parle de beaucoup de choses Raoni Kild toutes ces vidéos dont certaines sont traduites en français sont très très intéressantes elle nous parle de santé souvent c'est elle une des partisanes des switch vous vous rappelez c'est le petit exercice où on se tripote une oreille en inversant les mains les lèvres des oreilles on fait tout le tour de l'oreille tout le tour de l'orbite oculaire aussi d'abord les oreilles en intervissant les mains à chaque fois le petit geste comme ça juste de part et d'autre des lèvres entre le nez et la lèvre et le bout du menton dans le creux et on respire profondément et ça permet de déswitcher le brain de déswitcher le cerveau c'est-à-dire de le déconnecter de l'électro-smog local de l'effet que l'électro-smog local dans lequel il est plongé depuis un moment a eu ça vous réveille ça vous remet en forme il y a d'autres aussi mais enfin j'ai fait deux petites vidéos là-dessus il y a d'autres petits trucs massage réflexe à faire et elle nous parle de ça elle nous parle des armes à énergie dirigée des puces elle nous dit que la mort n'existe pas qu'il ne faut pas avoir peur de la mort on reviendra sûrement sur Raoni Kilder et à la fin elle se plaignait d'être attaquée par les armes à énergie dirigée et elle est morte de manière assez étrange rapidement quoi comme d'habitude comme Claire Sévra comme Sylvie Simon comme plein de gens Jimmy Dieu dernièrement des Youtubers meurent en 6 mois alors qu'ils sont dans la force de l'âge voire même avant la force de l'âge enfin bon comme quoi comme on dit déjà carpe diem d'une part d'autre part courage troisièmement l'esprit positif vainqueur protège et puis on va rigoler on prend ça légèrement quand même à très bientôt merci d'avoir suivi j'espère que ça vous a plu c'était une grande dame salut salut les Raoni salut les Raoni